Pour commencer, on va avoir une petite introduction par Stéphane Gian, qui est le CEO de Global POS, qui est à l'initiative du projet, et qui va nous raconter un petit peu l'histoire du projet E-Wallax. Et ensuite, je présenterai la partie architecture technique, donc expliquer un petit peu comment ça marche, les contraintes qu'on a rencontrées, et comment est-ce qu'on les a adressées sur le projet. Donc Stéphane, tu te laisses la parole. Bonsoir, je suis Stéphane Gian, le CEO et fondateur de Global POS. C'est une société que j'ai créée il y a 15 ans, spécialisée dans le développement de logiciels à destination des points de vente. Donc depuis 15 ans, on développe des logiciels pour aider et optimiser le quotidien des retailers, des enseignes. De cette expérience, on a créé une plateforme transactionnelle qui s'appelle Easy2Play, qui aujourd'hui nous permet d'être leader dans la digitalisation des chèques cadeaux, des enseignes, et de nous retrouver dans le transactionnel, donc tout ce qui est moyen de paiement dans les points de vente. Et donc depuis 4 ans, on a une plateforme qui existe dans les enseignes et qui nous permet de réaliser des paiements digitaux directement dans les caisses. Donc de cet existant, on a eu l'idée d'étendre les usages et donc d'accepter ces nouveaux moyens de paiement, qui sont les crypto-monnaies, directement au travers de notre plateforme. Cette expérience est intéressante, pourquoi ? Parce qu'on part d'un existant qui est déjà développé et présent dans les enseignes, et on vient apporter un nouveau geste avec d'autres contraintes, puisque vous connaissez les contraintes de la technologie blockchain et ce que ça peut apporter aussi comme résultat. Et donc de cet existant, on a travaillé avec Equino pour pouvoir réaliser un geste fluide, opérationnel et répondre à deux contraintes. La première, c'est d'avoir un geste rapide en caisse. Il ne faut pas oublier que le scénario est le suivant. On arrive en magasin, on se retrouve devant une note de caisse et on doit réaliser rapidement un geste de paiement. Et le deuxième, c'était de pouvoir sécuriser la valeur de la transaction et de verser la transaction en euros chez le commerçant. Donc ça, c'était nos deux enjeux. Et de ces enjeux, on a dû embarquer de la technologie, réaliser des tests pour pouvoir répondre. Donc ça a été la création de Easy Wallet, qui nous permet d'une part d'avoir un geste qui est simple pour le client, mais surtout sécurisé pour le commerçant, puisqu'on lui verse directement sa transaction en euros sur son compte en banque. Donc on a fait l'annonce la semaine dernière lors du salon Retail Week, qui est un salon important dans le domaine du retail. La solution est en phase expérimentale actuellement et sur le Q1 2020, nous allons rendre la solution disponible directement sur notre plateforme, qui est déjà présente chez plus de 40 enseignes françaises, qui pourront activer ou pas ce service dans leur point de vente. Donc nous, nous sommes une société technologique, et donc nous rendons la technologie disponible pour nos clients retailers, et eux-mêmes décideront de l'activer pour l'offrir à leurs clients dans les points de vente. Donc, tu veux que je passe à la partie technique ? Si tu veux, on peut échanger après. Ouais, on peut échanger après. Ok. Donc, pour vous présenter un peu la partie architecture technique, je me présente rapidement. Moi, je suis Lead Blockchain chez Equino, et je me suis occupé sur le projet d'accompagner Global POS dans la conception technique de la solution, et de faire un peu le suivi sur les aspects Bitcoin, la programmation de Bitcoin, parce que là, en l'occurrence, on a débuté le projet sur Bitcoin, et sur aussi le suivi de la réalisation de l'application par la suite. Vas-y, si tu veux, ouais. Donc, pour synthétiser un petit peu, on va d'abord parler un peu du contexte du projet, contexte surtout fonctionnel, avec les contraintes qu'on a pu rencontrer sur le projet. Ensuite, on va voir un petit peu quelle architecture on a choisi de mettre en place, et comment cette architecture répond aux contraintes qu'on a rencontrées. Et pour finir, on va parler un petit peu des perspectives d'évolution de l'application, qu'est-ce qu'on envisage de faire pour la suite pour continuer à développer cette application-là. Alors, sur le contexte, la première contrainte qu'on avait, c'était que ce soit une application qu'on puisse déployer sur l'ensemble du parc et qu'il était couvert par Easy2P. Donc, c'est aujourd'hui à peu près 25 000 points de vente en France. Et pour ça, le parc est quand même assez large. En termes d'outils de caisse, il y a une maturité qui est très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des outils qui sont assez récents, avec des écrans tactiles, avec des connecteurs NFC, et d'un autre côté, on va aussi avoir des outils qui sont plus anciens, où la seule interaction qu'on peut avoir avec la caisse, c'est le scan avec la douchette de la caisse. Et nous, l'objectif, c'était d'avoir une solution qui permette de payer en crypto-monnaie sur l'ensemble du parc qui était installé. Et donc, si on veut faire ça sur l'ensemble du parc, il y a une bonne partie de ces caisses-là qui ne sont pas capables d'afficher un QR code. Le problème qu'on avait avec ça, c'est que la plupart des portefeuilles crypto actuels, pour faire un paiement en Bitcoin, en général, ils doivent connaître l'adresse vers laquelle ils vont faire le paiement. La saisie est complexe, mais surtout, l'adresse doit être dynamique. Et au-delà de ça, pour faire transiter cette information-là, en général, on passe par l'affichage d'un QR code sur la personne qui va demander le paiement. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur la plupart des caisses, donc on était de facto pas compatibles avec la plupart des portefeuilles existants. Et au-delà de ça, ce qu'on s'était dit à un moment, c'est peut-être qu'on va mettre une transaction Bitcoin complète dans un QR code et qu'on fera scanner cette transaction par la caisse. Sauf qu'il y a une limite sur une partie du parc des caisses, qui est qu'on a un maximum de 40 caractères dans un QR code. Les caisses ne peuvent pas lire plus de 40 caractères sur un QR code. Donc ça, ça limite fortement la quantité de données qui peut transiter sur un QR code, qui va être lisible en caisse. Donc il a fallu qu'on arrive avec une autre approche, qui a été, en l'occurrence, d'avoir une application dédiée pour porter la génération de la transaction et passer par un identifiant de transaction, donc recentraliser une partie de cette gestion-là côté back-end, donc côté Global PPS. Une deuxième contrainte qui était assez forte, comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'était de faciliter l'entrée des enseignes dans la solution. Donc aujourd'hui, la solution Easy to Play est disponible pour la plupart des enseignes, mais pour qu'elles acceptent un nouveau moyen de paiement, il faut fonctionner par module. C'est une solution qui est modulaire, donc on peut rajouter des modules de paiement. et pour faciliter l'entrée des enseignes, il faut que leur expérience à elles soit la même qu'avec n'importe quel autre moyen de paiement. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un change qui est fait systématiquement pour que les enseignes puissent accepter des euros directement et qu'elles ne voient pas en fait la transaction en crypto-monnaie. Au-delà de ça, les enseignes, de facto, elles ne peuvent pas porter le risque de change. C'est-à-dire que s'il y a une volatilité du cours, il faut que les enseignes, elles, quand on demande de payer 20 euros chez elles, elles reçoivent 20 euros au final. Elles ne peuvent pas porter le risque de variation du taux de change, ne serait-ce que pour des raisons comptables. Côté juridique, c'est compliqué pour les enseignes d'accepter aujourd'hui des paiements en crypto-monnaie. Si je peux me permettre. Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que nous, chez Global POS, on a créé ce réseau d'acceptation de 25 000 points de vente. On a la possibilité d'accepter des moyens de paiement. Sauf qu'on se retrouvait face à une contrainte importante, c'est qu'il fallait que les enseignes soient les moins de frictions possibles sur l'acceptation de ce nouveau moyen de paiement, en sachant qu'à côté, ce moyen de paiement était déjà compliqué à gérer du part des gestes autour des wallets de crypto-monnaies qui n'étaient pas en adéquation avec la caisse, du fait également que le temps de réponse pour réaliser une transaction en bitcoin prenait beaucoup de temps et donc n'était pas réalisable dans le point de vente. Et c'est vrai que notre objectif était de vraiment apporter une solution pour rapidement que les enseignes adhèrent et qu'on puisse démocratiser vraiment le paiement en point de vente en crypto. Donc ça, c'était important parce que déjà, le challenge est quand même assez important. Si on arrivait avec des freins qui ne correspondaient pas aux attentes des enseignes, ça allait être encore plus compliqué à avoir leur adhésion. Donc c'est vrai que ce challenge opérationnel est important. Pourquoi ? Pour avoir un maximum d'adhésion de la part des retailers et que demain, on puisse avoir un maximum d'opportunités de pouvoir payer peu importe le moment de la journée en crypto-monnaie. Donc ça, c'est vrai que notre souci de bien faire auprès des enseignes et surtout de leur faciliter ce nouveau geste était très fort par rapport aux contraintes que Hugo vient de vous présenter. Après, techniquement, il fallait surtout que les enseignes, alors on rentrera plus dans le côté technique, mais surtout que les enseignes soient complètement transparentes pour elles et que ce soit ni plus ni moins qu'un nouveau moyen de paiement, mais sans contraintes. Le troisième élément pour que ce soit transparent, c'est, Stéphane en parlait tout à l'heure, c'est le geste de paiement. C'est-à-dire que quand on a un nouveau moyen de paiement qui arrive dans les enseignes, il faut prévoir une formation des hôtes de caisse. Et cette formation, elle doit être la plus simple possible pour faciliter aussi l'entrée des enseignes. Par exemple, demain, quand vous allez devoir payer en Bitcoin dans une enseigne, l'hôte de caisse qui va interagir avec vous pour ce paiement-là, quand vous allez lui parler de « est-ce que je peux payer en Bitcoin ? », c'est une formation qu'on aura fait au préalable pour expliquer que quand le client demande de payer en Bitcoin, il faut appuyer sur le bouton « paiement crypto » et ensuite scanner le code sur l'application. Ça nous a permis d'avoir une formation qui est relativement simple parce que c'est un geste qui est assez similaire à l'habitude qu'ont les hôtes de caisse pour payer par exemple avec des cartes cadeaux, ou quand vous voulez payer en cartes cadeaux, les hôtes appuient sur le bouton « carte cadeau » et scannent la carte cadeau. C'est un peu le même principe. Bien entendu, il y a une dernière contrainte qui est assez forte cette fois-ci, c'est la sécurisation du paiement. Bitcoin est très fort sur un sujet, c'est que Bitcoin a réussi à réduire le risque de double dépense. Avec le protocole de consensus et tout le mécanisme de preuve de travail, aujourd'hui le risque de double paiement est quasi nul sur Bitcoin. Mais sur la solution qu'on mettait en place, vu qu'on avait besoin d'avoir un temps de confirmation très rapide, qui est similaire à ce qu'on va rencontrer sur le paiement Bitcoin dans la zéro confirmation, dans ce cas-là, il fallait qu'on puisse garantir qu'il n'y aurait pas de double dépense. Donc c'est pareil, on a essayé de trouver un système qui nous permettait d'éviter ce risque-là. Ensuite, il y a aussi bien sûr garantir l'intégrité des transactions à la fois fiat et crypto. Donc là, on le fait au travers des partenaires de change. C'est-à-dire que les échanges crypto se font avec le partenaire de change, et les échanges fiat se font entre le partenaire de change et derrière les enseignes. Et ensuite, il y a effectivement un autre risque de sécurité qui est celui de la volatilité. Donc ça, ça rejoint un peu la contrainte qu'on a vu précédemment, pour les enseignes d'avoir ce risque comptable qui soit limité. C'est vrai que cette étape de sécuriser le paiement est importante, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on intervient dans des enseignes et elles doivent encaisser. Donc c'est vraiment une étape très critique pour elles. Et techniquement, la techno blockchain et les différents outils qu'on souhaitait utiliser allaient à l'encontre de tout ce côté sécurité pour les enseignes. Donc on a dû vraiment réfléchir à bien articuler chaque geste pour apporter une solution qui réponde vraiment à la sécurité à 100% du paiement. Parce que je ne me voyais pas aller chez Sephora et leur dire bon ben le parfum que vous avez vendu 100€ finalement il va arriver à 80€ parce que le taux de change du bitcoin a chuté. Et donc il a fallu vraiment qu'on travaille tout le déroulé et le flux pour pouvoir sécuriser au maximum le paiement et surtout les rassurer. Puisqu'il ne faut pas oublier que derrière cette évolution, on doit d'abord rassurer les retailers par rapport à ce nouveau moyen de paiement. Donc là on a vu un peu les contraintes qu'on avait pour avoir une adoption de cette application. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on a répondu à ces contraintes techniquement. On va commencer par la structure macro. Donc on a déjà parlé un petit peu des différents acteurs qui intervenaient dans la solution. On a effectivement une application mobile EasyWallet qui est un portefeuille bitcoin qui va interagir avec la caisse à un moment donné et qui va surtout interagir avec la solution Easy2Play au travers d'API. On a rajouté un niveau de sécurisation sur ces API supplémentaires par rapport à HTTPS. Et il a fallu, elle, va interagir avec les autres briques technologiques. Donc il y aura bien sûr les partenaires de change d'un côté, mais aussi les noeuds bitcoin. Et on a aussi un delectromix qui est utilisé par l'application pour simplifier la récupération des informations et des transactions. Ce qui est important dans cette architecture-là, c'est qu'en fait, sur l'adresse de dépôt de l'application EasyWallet, ça sera toujours une adresse multisig. C'est une adresse multisig deux sur deux, c'est-à-dire qu'il y a deux signatures qui sont requises pour dépenser les fonds par la suite. Et la deuxième clé privée est portée par l'abrique Easy2Play. C'est cette technique-là qui aujourd'hui nous permet de confirmer le paiement en zéro confirmation, mais tout en prévenant la double dépense. Par contre, on n'est pas sur du custodial, c'est-à-dire que les fonds ne sont pas chez Easy2Play, ils ne sont pas chez GlobalPOS. Quand vous mettez des fonds sur l'application, vous avez aussi votre clé privée que vous pouvez exporter. Et vous pourrez ensuite aussi faire des transactions Bitcoin, wallet à wallet, sans aucun problème. Un des cas, en fait, qu'on a essayé de prévenir autant que possible, c'était le fait qu'en exportant la clé privée du portefeuille et en l'intégrant sur un autre portefeuille, vous ne puissiez pas quand même faire de double dépense. Le risque qu'on avait, c'était si j'ai la même clé privée sur deux portefeuilles en parallèle, que d'un côté je fais une transaction en caisse, je les confirme automatiquement, et que d'un autre côté je fais une transaction Bitcoin sans avoir... Si je n'avais pas ce mécanisme de multi-sigles, la deuxième transaction Bitcoin, elle peut passer alors que j'ai déjà fait passer ma transaction en caisse sur le réseau que je vais mettre des frais supplémentaires. Donc là, ce système de multi-sigles nous permet de très loin sur l'extérieur. On va voir un petit peu la partie séquence de paiement. J'espère que c'est assez lisible. Le principe, c'est que quand on va vouloir payer en caisse, la caisse, on va calculer le montant à payer. Et l'autre de caisse va dire au client, voilà, vous devez 42 euros pour vos achats. Donc le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir son application, il va saisir 42 euros sur Easy Wallet. Et à ce moment-là, on va, au travers de l'API Global POS, récupérer l'adresse vers laquelle on va envoyer les fonds en Bitcoin et un taux de change. Ce taux de change, on le récupère auprès du partenaire de change et il garantit pendant à peu près 5 minutes. Sur cette base-là, sur la base de ces deux informations-là, le portefeuille génère la transaction. Il génère un QR code sur la base de la transaction, donc un identifiant de la transaction. Et envoie une transaction qui est à une seule signature, sur les deux, à l'API Global POS. Il montre le QR code à l'autre de caisse, qu'il va scanner avec la douchette. Et la caisse, qui interagit directement avec le système Global POS, va dire, est-ce que cette transaction est valide ? Donc l'API Global POS regarde si elle a bien reçu la transaction. Si elle a bien reçu la transaction, elle vérifie l'intégrité de la transaction. Elle vérifie cette intégrité en l'envoyant dans la même poule et, en même temps, confirme le paiement auprès de la caisse. Et ensuite, on prévient le partenaire d'echange que la transaction sur laquelle on l'avait sollicité est confirmée. Ce qui permet au partenaire d'echange de lui réduire ses risques au bout d'echange. Donc en somme, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez rentrer le montant sur votre application et ça va sur la base du traite de change. Je veux dire aussi le montant en VTC, l'équivalent d'euro. Il y a des frais de transaction qui sont effectivement appliqués, qui ne sont pas des frais de transaction, mais des frais de change, qui permet au partenaire d'echange de garantir ses risques sur la transaction. Donc en fait, le fait d'avoir une application nous permet d'avoir un échange un peu spécifique avec le serveur qui nous va garantir qu'on peut confirmer la transaction quasiment instantanément. Il faut savoir que sur les systèmes de caisse, il y en a beaucoup qui, si on ne confirme pas la validité d'une transaction sous une seconde, vont par défaut considérer la transaction comme une fausse. Ça veut dire qu'on a quand même une contrainte très forte de performance sur la confirmation de la transaction. C'est pour ça qu'on le fait en amont. Et la confirmation est en fait simplement un acknowledge de « oui, la transaction elle est bien chez moi, elle est bien validée ». Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur la confirmation. Comme je le disais tout à l'heure, on a une deuxième signature qui est apposée par Global PES. Et cette deuxième signature nous garantit qu'on n'a pas de double dépense avec un second wallet à côté. Sans pour autant avoir de custodial. On aurait pu faire une application qui était 100% custodiale. Par contre, une des philosophies qu'on avait quand on a approché de ce projet là, c'était d'essayer de respecter autant que possible la philosophie crypto, et essayer d'être le plus transparent possible sur les transactions. C'est aussi pour ça qu'on fait cette présentation aujourd'hui. C'est pour expliquer comment ça fonctionne et montrer qu'on a essayé de faire au mieux avec les contraintes qu'on avait pour l'adoption. Au niveau des frais, on a créé un pool d'exchange. L'idée, c'est d'avoir la meilleure proposition avec les frais les plus bas pour l'utilisateur. Donc c'est vrai que nous, dès le début, on avait une orientation très orientée enseigne pour l'adhésion. Et pour que les enseignes puissent accepter ce nouveau moyen de paiement. C'est pour ça qu'elles ont zéro frais de mise en place. Et donc, l'objectif, c'est que les enseignes puissent accepter ce moyen de paiement. Mais également, au niveau du porteur de la crypto, notre objectif est de réduire les frais au maximum pour qu'il ait un geste qui soit le plus léger possible lorsqu'il va payer en crypto. Donc on crée ce pool. Ce pool, aujourd'hui, est composé de deux acteurs. Mais par la suite, on pourra ouvrir à d'autres acteurs. L'idée, c'est toujours d'avoir une orientation au meilleur coût pour le porteur de crypto. Il y a un deuxième effet qui se coule au fait qu'on ait cette transaction qui passe, qui soit finalement signée par Global POS et qu'on ait ce système de confirmation instantané en zéro confirmation. C'est qu'on peut se permettre d'avoir des frais de transaction Bitcoin qui sont très très faibles. Donc là, aujourd'hui, on essaye d'être toujours au minimum parce que ce n'est pas forcément très grave si la transaction arrive en 24 ou 48 heures au point du partenaire d'échange. Donc ça, ça nous permet vraiment d'avoir des frais très très faibles sur la partie frais de transaction. Par contre, effectivement, les frais que vous voyez affichés, c'est plutôt des frais de change.